Au nom du gouvernement, je vous demande de relocaliser vos usines en France. Je comprends tous vos arguments, mais le coût d'une telle opération est faramineux. Nous ne faisons qu'appliquer les règles de la mondialisation fixées par... La règle du jeu de la mondialisation est devenue la loi de la jungle. Mais c'est quoi ça ? Oh, je n'ai pas eu le temps, hein ! Oh, je n'ai même pas pris ma douche ! Bon, ça a gagné au moins ! 1-0 ! 1-0 ! Messieurs, les gars, bravo ! Messieurs, messieurs les présidents directeurs généraux, allons droit au but. Au nom du gouvernement, je vous demande de relocaliser vos usines en France. Faites-le au nom du patriotisme économique ! Faites-le au nom de la nécessaire indépendance de la France vis-à-vis de certains pays ! Faites-le au nom de l'écologie et du climat ! Faites-le au nom de l'emploi ! Faites-le pour entrer sans attendre dans le monde de demain ! Monsieur le ministre, je comprends tous vos arguments, mais le coût d'une telle opération est faramineux ! De plus, si nos concurrents restent dans une logique bas-coût, en Chine ou ailleurs, nous perdrons rapidement des parts de marché et la survie même de notre entreprise sera menacée ! Certes, Président, mais vous avez largement bénéficié du système ! Depuis plus de 15 ans, vous avez profité de salaires souvent ridicules, voire indécents, sans charge sociale, sans code du travail ! Vous n'avez pratiquement pas de contraintes environnementales ! Vos profits sont en grande partie défiscalisés ! L'optimisation fiscale ! Vous ne payez pas le coût environnemental de vos exportations ? Les émissions de gaz à effet de serre liées au transport ? Ce coût est payé par les citoyens du monde ! Et les dégâts sociaux liés à vos délocalisations ont été payés par le contribuable français ! Monsieur le ministre, pardonnez-moi, mais nos concurrents et nous-mêmes ne sommes en aucun cas responsables de tout cela ! Nous ne faisons qu'appliquer les règles de la mondialisation fixées par... Le pouvoir politique ! Si elles ont des défauts, c'est à vous de les corriger ! Ce sont les chefs d'État qui signent les accords sur le commerce mondial négociés par l'Europe, pas les multinationales ! Prenons un exemple ! Les clauses sociales et environnementales sont toujours facultatives dans ces accords et on n'y trouve aucune contrainte fiscale ! Cette situation est... immorale ? Immorale ! Et rend possible, en les banalisant, tous les abus que vous citez ! Or, c'est un choix délibéré de l'Europe, approuvé par les 27 pays, dont la France ! En réalité, trois décisions majeures ont eu pour effet direct de nous pousser à délocaliser pour bénéficier de faibles coûts de production et faire disparaître nos concurrents. Par conséquent, elles sont aujourd'hui des freins à la relocalisation. On peut citer d'abord la suppression des contrôles de change sans précaution qui a permis à l'argent de circuler en un clic sur la planète et a rendu les délocalisations et l'évitement fiscal de plus en plus facile. Ensuite, la deuxième décision a été la très forte baisse des droits de douane et les actions visant à supprimer les obstacles aux échanges ! Grâce à ces deux décisions, non seulement il était devenu possible de fermer des usines, mais il est devenu possible d'exporter gratuitement dans le pays que l'on a quitté des produits fabriqués à bas prix ailleurs ! On ne pouvait rêver mieux ! Enfin, la troisième décision a été la protection de nos investissements délocalisés grâce à des systèmes d'arbitrage réservés aux seules entreprises étrangères. Ces systèmes d'arbitrage nous permettent de contester devant des arbitres des changements dans les lois du pays où nous sommes implantés en court-circuitant leur justice nationale. Nous pouvons ainsi faire condamner les pays d'accueil à de fortes amendes payées in fine par leurs contribuables. Cela revient à nous consentir une assurance gratuite pour les risques que nous prenons en délocalisant à l'étranger. Les arbitres ne sont pas tenus de respecter le droit national. Le système permet aujourd'hui tous les abus. Ne critiquez pas ces politiques ! L'évolution du monde, des marchés et des nouvelles technologies rendaient ces mesures nécessaires au moment où elles ont été décidées. Nécessaires, oui, Monsieur le Ministre, mais seulement les deux premières. Le problème n'est pas tant dans ces réformes que dans la façon dont elles ont été conduites. Un équilibre droit-devoir s'imposait à l'évidence afin d'éviter tous les abus, notamment dans le domaine fiscal, et instaurer la loyauté dans tous les échanges commerciaux. Or, aucune contrepartie n'a été demandé aux bénéficiaires de ces trois décisions, d'où de multiples dérives. La règle du jeu de la mondialisation est devenue la loi de la jungle. Dans un contexte aussi violent, la plus mauvaise décision que puisse prendre un chef d'entreprise est de s'abstraire tout seul des règles du jeu. Le résultat sera rapide et sans appel et sera éjecté du marché. Dit autrement, si je relocalise en France sans qu'il y ait le moindre changement des règles de la mondialisation, je serais tenue, par exemple, de respecter des règles sociales, fiscales et environnementales élevées, dont nos concurrents seront dispensés. Ils vont donc avoir un avantage compétitif important et prendre nos parts de marché. Si vous voulez obtenir la relocalisation de nos usines en France, vous devez préalablement obtenir plusieurs aménagements fondamentaux du cadre de la mondialisation. Et commencer par rendre contraignantes les clauses sociales et environnementales des actions de libre-échange qui sont curieusement facultatives. Si vous ne le faites pas, non seulement nous resterons en Asie, mais d'autres entreprises françaises nous rejoindront, puisque la mondialisation actuelle est conçue pour favoriser les délocalisations. Voilà pourquoi le bilan de la mondialisation vu par la France par le Président du Forum de Davos et par le Parlement européen n'est pas bon ! Messieurs les Présidents, directeurs généraux, je vous propose de nous revoir demain, car je souhaite vous entendre sur l'ensemble des réformes concrètes qui vous paraissent nécessaires. Aperon ? Aperon ? Aperon ! Aperon ! Aperon ! Oh... Oh... ...